Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un épisode dédié à l'élevage l'élevage des différentes montures que j'ai ramenées ici dans ce village à savoir des ânes, des chevaux et bien sûr depuis le dernier épisode des dromadaires Voilà, donc renseignements pris et puis par le biais des commentaires j'ai récupéré quelques éléments pour en savoir un petit peu plus donc ces deux là vont pouvoir se reproduire afin de donner un mulet et pour cela je vais avoir besoin non pas des yeux d'araignée mais d'une pomme dorée ou d'une carotte dorée alors je ne sais pas bien s'il faut en donner une à chacun donc on va prévoir ça on va prévoir ça pomme dorée, j'en ai déjà une et on va pouvoir faire une autre pomme dorée ici et potentiellement deux carottes dorées allez hop donc une deuxième pomme dorée ah les carottes dorées ça ne se fait pas comme ça non bon ben voilà il va falloir que je cherche je pensais tout simplement qu'il suffisait de faire comme ça et bien pour l'instant on va partir sur les pommes dorées ça sera le plus simple et on va faire se reproduire ces deux là l'idée étant d'avoir un petit mulet qui va se balader pour l'instant ah ouais ça les attire là donc non comment je fais t'en veux pas non pas ça que je voulais faire ça marche pas ah si ça y est lui c'est fait et lui c'est fait donc maintenant on laisse l'amour se faire ah non on me dit pas que j'ai bouffé une pomme dorée pour rien ça pue bon et bien bon les loups vous venez ici pour l'instant on a pas besoin de vous non ils se sont pas rapprochés là j'arrête pas de le frapper ah peut-être parce que c'est parce que lui je l'ai pas apprivoisé c'est fait mais pour l'instant il se préoccupe pas l'un de l'autre alors je vais aller chercher j'ai un autre cheval ici hop viens avec moi et toi aussi tac tac allez vous venez avec moi voilà ça c'est fait ça c'est fait je c'est fait ça c'est fait c'est fait c'est fait Allez comme ça on en a pour les deux Et voilà notre petit mulet Allez on essaye avec les autres quand même aussi Y'a pas de raison Et voilà Ok Ca c'est fait Donc on va se retrouver Donc avec Deux ânes Trois ânes Y'en a un autre Il est où ? Où est mon troisième âne ? Je n'en sais rien Accroché quelque part Mais je ne sais plus où Allez les chats Peut-être par là Oui Le voilà Viens on va t'emmener Avec les autres par ici Voilà Bon les petits mulets Ils n'avaient peut-être pas besoin On va les laisser Se promener Peut-être pas Oh la vache Il est loin lui Il est parti Vache pas loin Bon j'envisagerai éventuellement De mettre Des barrières De faire Des enclos On va passer A nos amis Les dromadaires Qui pour l'instant N'ont pas l'air De se déplaire ici Tiens Lui il vient de spawner J'ai l'impression Alors Nos amis Les dromadaires Eux ont besoin Semble-t-il De cactus Pour se reproduire Alors On va prendre Voilà Du cactus Avec 6 On est pas mal Et potentiellement Si on a besoin De les mettre Quelque part On les mettra ici Je vais juste En profiter Faire un peu Le ménage Là Hop Voilà Vous l'avez entendu Moi aussi J'ai entendu Un squelette Ah ils peuvent Peut-être Se cacher là-dedans Ou alors Je me demandais Si effectivement D'un point de vue Archéologique Comme on me l'a souligné Il y a peut-être Quelque chose En dessous Là Et entre autres Comment il s'arrête Exprès pour me narguer Allez hop Peut-être qu'il y a Quelque chose En dessous Et il faudrait Que j'aille voir ça Mais pour ça Ce sera Un autre épisode Dédié à l'archéologie Et d'après Et d'après ce que j'ai regardé Et d'après ce que j'ai vu Parce qu'en fait L'idée d'aller chercher Des renifleurs Est une très très bonne idée Mais je ne peux les trouver Que dans des temples sous-marins Dans des eaux chaudes Et là pour l'instant J'ai pas l'impression D'être dans ce genre De biome Donc voilà Mais on verra ça Un petit peu plus tard Alors Bof Ça n'a pas l'air de te motiver Toi non plus Toi tu tournes en rond Ah toi si Toi aussi Oh là il fait quoi Voilà C'est fait ? Mais oui Trop rapide D'accord Et tu manges ça Et donc tu vas grandir A toute vitesse Oui D'accord Et ben voilà On a fait se reproduire Nos différents animaux Alors pas les chats Et Ni les loups Mais ceux là On a déjà vu D'accord Donc là il se pose Et ça grogne Ok Donc Chat Et Loup On va pas les faire se reproduire Il y en a suffisamment Et puis Ben vous vous demandez Où est passé Kiki Mon Mon petit Perroquet Et bien malheureusement Il a succombé A une attaque De ma part Et oui C'est moi qui l'ai Lui ai foutu Un coup de hache Alors que j'étais en train De couper du bois Donc voilà La plume De Kiki Ben malheureusement Le pauvre Est décédé Sous un coup de hache Malencontreux Précisément Par là bas Là Je m'en veux Énormément Non je rigole J'aurais dû le laisser Là où il était Et tout se serait bien passé Malheureusement Je me suis dit Tiens Je vais l'emmener avec moi Je l'ai mis comme ça Il se promenait avec moi Vous voyez Et il suffisait donc De couper Hop Un morceau comme ça De faire ceci Cela Et là Boum Il s'est posé Et le coup de hache A été décisif Il en est mort Voilà Bon Écoutez Un petit épisode Très très rapide Pour aujourd'hui Je vais essayer d'en faire Un ou deux Ce week-end Avec un peu plus de contenu Mais là C'était vraiment juste Pour lancer L'élevage La reproduction Des différents Animaux Donc Les deux mulets Sont là Un petit dromadaire En plus Ce qui va nous emmener A une équipe de 4 Et je pense que Ce week-end Je pense que Je vais quand même Créer un enclos Parce que là Aller voir se promener Lui il part par là L'autre Je ne sais même pas où il est Bon Il est là Je les chercherai Je ferai ça Demain Après une bonne nuit Et puis J'envisage Bien entendu De recréer Là-bas Un portail Du nether D'aller me faire Une petite expédition Pour voir Si Si le biome Du nether Dans lequel Je vais débarquer C'est plus intéressant Que le dernier Dans lequel j'étais Voilà Je vous dis A très très vite Pour un prochain épisode A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada